Bonjour Vincent. Bonjour Anoushka. Je suis contente de te voir aujourd'hui pour pouvoir t'interviewer au sujet de la formation de Youth Coaching que tu as suivie. Toi, tu faisais partie de la première cohorte qui a fait la formation, donc ça fait déjà un petit temps. Merci d'avoir accepté de te faire interviewer pour nous partager ton feedback. Oui, mais avec grand plaisir. Je te donne mon feedback avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de pouvoir aider. Merci. Est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, avec plaisir. Donc, Vincent, j'ai fait avec la LCA coaching niveau 1, niveau 2, niveau 3. J'ai été assistant niveau 1, niveau 2, deux fois. Je pense qu'à part toi, je suis une des rares personnes qui l'ai fait plusieurs fois. Je crois que tu es la seule. J'ai fait team coaching, les clés de la relation, donc pas mal de choses au sein de la LCA, dont Youth Coaching. Je l'ai fait, pas juste pour te faire plaisir. Je l'ai fait parce que ça m'intéresse. Donc, initialement, je suis coach sportif et je travaille régulièrement avec des jeunes. Et j'ai eu moi-même une enfance un peu difficile. Et donc, c'était de mieux comprendre cette phase et de voir comment pouvoir adapter et aider au mieux mon coaching, que ce soit sportif, qu'il soit mental et mes interactions avec les jeunes dans mon quotidien. Super. OK. Et donc, tu m'expliques un peu tes raisons internes d'avoir suivi cette formation. Mais pourquoi se spécialiser finalement ? Après, tu as fait plein de formations. Tu as eu un niveau 1, un niveau 2. Pourquoi avoir besoin de se spécialiser, tu penses, pour pouvoir accompagner des jeunes plutôt que se lancer juste après un niveau 1, un niveau 2 en disant, finalement, je sais coacher ? Pourquoi est-ce que je n'utiliserais pas mes techniques de coaching classiques ? Pourquoi se spécialiser avec les jeunes ? Parce que ces êtres complexes ont tendance à penser qu'en tant qu'adultes, c'est nous qui avons la supériorité. Et en fait, ayant suivi le module, mais aussi ayant lu pas mal et grappillé, en fait, ils sont en plein changement. Il y a beaucoup de questionnements chez eux. Et je pense sincèrement qu'ils sont plus complexes dû aux changements constants qu'ils vivent dans leur quotidien qu'un adulte où son cerveau a maturé. Et voilà, on a fini notre croissance, on sait qui on est, on sait plus ou moins ce qu'on veut. Et chez le jeune, non, il y a une telle plasticité chez eux, un tel changement constant que je pense que c'est intéressant d'aller derrière. Et puis aussi parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses qui ont été faites, de nouvelles pédagogies, de nouvelles approches. Et que l'old school, dire ça a fonctionné pour moi dans mon éducation, c'est encore valable pour les jeunes d'aujourd'hui. Non, il n'y avait pas de GSM à l'époque. Il n'y avait pas les mêmes problématiques, il n'y avait pas les mêmes questions de sens. Et donc, voilà, je trouve que c'est tout d'une panoplie de raisons pour laquelle se former spécifiquement aux jeunes est important. Super, merci, merci pour ta réponse. Selon toi, c'est quoi les points forts de la formation ? Les points forts de la formation, je vais commencer par les trois formatrices, que ce soit toi, Catherine ou Valérie. Donc, vous avez tous quelque chose de différent à apporter, une expérience, un vécu et une expertise différentes. Et donc, vous apportez chacune votre lot, mais très précis, de cas pratiques et d'expertise. Et puis, en fait, on continue, je trouve, à travailler sur nous-mêmes, même si c'est désigné aux jeunes, aux youth. Je pense qu'on reste enfant. Je pense qu'on le voit d'ailleurs dans des analyses transactionnelles avec le fait qu'on ait la relation par enfant. Mais donc, on a une part d'enfant en tant que nous. J'espère pour tout le monde qu'ils ne l'ont pas encore perdu. Mais outre ça, on voit les motivations primaires et les motivations secondaires qui nous permettent, pour nous, de savoir qu'est-ce qui nous motive. On continue à creuser là-dessus. Les instincts grégaires aussi, qui nous permettent de nous positionner par rapport à notre confiance en soi ou dans la société ou à autrui. La gestion du stress, qu'on soit enfant ou adulte, elle est là, la question de l'orientation. Je pense qu'il y a la crise de la quarantaine, il ne faut pas être enfant pour l'avoir et se dire est-ce que je suis bien là où je suis. Et donc, on voit beaucoup de sujets qui sont tant bien importants pour les jeunes, tant bien, parce qu'ils sont au début de leur carrière et de leur apprentissage, tant bien encore importants pour des adultes. Donc, je pense que c'est une formation très riche pour tous ces points et pour cette densité, ce niveau versatile, je ne sais pas si ça se dit en français, mais cette panoplie de choses qu'on aborde à la fois. Super, mais en fait, j'ai juste envie de te remercier vraiment pour ton feedback, pour ton authenticité, pour la richesse, parce que c'est vrai que c'est vraiment utile pour nous de pouvoir avoir des feedbacks qui viennent de vous. pour que les autres personnes puissent entendre d'autres personnes en parler et pour avoir des témoignages de gens qui ont vécu les choses. C'est autre chose que si le monde en parle. Donc, merci vraiment d'avoir pris le temps de répondre à ces questions et au plaisir de te voir dans d'autres circonstances. Avec grand plaisir. A bientôt, Anushka. Sous-titrage Société Radio-Canada